Bonjour, charmante de ma communauté. Encore une fois, très contente de vous retrouver avec mon invité, Colette Normandeau. Bonjour, Colette. Bonjour, Céline. Bonjour, bonjour. Colette, c'est une experte internationale en programmation neurolinguistique. Elle a un parcours incroyable. Je veux juste vous en tracer quelques lignes. Tout d'abord, ça fait 22 ans qu'elle enseigne la PNL. Elle est coach d'affaires, coach en développement personnel, maître enseignante en PNL. Elle a fondé une école qui est très intéressante, qui s'appelle l'École L'Essentiel. Évidemment, dans le but de partager sa passion pour l'être, la vie et l'évolution humaniste. Donc, l'École Essentiel, c'est une école dite PNL humaniste. Donc, elle va nous en parler un peu plus tard, c'est quoi. Elle fait partie du comité restreint de la sommité internationale en PNL humaniste qui s'appelle M. Robert Dill. Et je ne sais pas si j'ai dit bien son nom, mais en tout cas, c'est une sommité. Elle est reconnue partout dans le monde. Et pour en faire partie de son équipe, c'est déjà un grand, grand privilège. Et elle est maître enseignante internationale diplômée de l'Université de la PNL qui est à Santa Cruz, en Californie. Et enseignante dans cette université aussi, inspiratrice du mouvement de PNL quatrième génération, donc, dans le monde. Et qui est liée à l'étude et au développement de l'intelligence spirituelle. Oh, oh! C'est intéressant ce mot-là, intelligence spirituelle, on n'entend pas ça souvent. Et lauréate en 2021 de la catégorie business de l'association ANLP. C'est une association internationale qui est à Londres. Ça, c'était une... En tout cas, je me souviens, Colette, quand tu nous as parlé de ça, c'était vraiment une reconnaissance incroyable. Puis je suis contente que tu aies pu avoir ça. Elle a écrit des livres, le best-seller Être, enfin soi-même, qui est un guide d'auto-coaching et d'éveil. Et elle est co-auteur avec Robert Dilt et son équipe du livre. Et ça, c'est un nouveau livre, ça vient de sortir. Bien, c'est sorti en anglais en 2020, mais là, en français, ça vient de sortir. Ça s'appelle Outils pour la créativité, la conscience et la transformation collective. C'est donc disponible depuis janvier 2022, donc une autre belle réalisation qui est faite. Et d'une manière, c'est tout un parcours, Colette, quand tu t'entends comme ça. Je le sais, ça fait toujours ça. Mais il faut reconnaître tout ce chemin, ce parcours de passion. Puis moi, je veux dire à nos gens qui nous écoutent que Colette, bien, moi, pour moi, c'est une personne d'un cœur, c'est une femme, un cœur immense que j'ai rencontré. Donc, j'ai été l'élève, donc je suis l'élève. J'ai suivi des formations en PNL avec Colette et j'ai beaucoup de plaisir. J'applique encore ces principes-là dans ma profession de médiatrice. Puis aujourd'hui, bien, l'objectif, c'est de vous présenter c'est quoi la PNL. Donc, on part du principe que vous ne connaissez pas beaucoup la PNL. Comment ça peut être utile pour l'être humain? Fait que c'est pour l'être humain. L'être humain, oui, mais le médiateur. Moi, des fois, les gens me demandent, Colette, OK, je leur apprends la médiation. Puis là, ils me disent, bien, Céline, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleure? Je leur dis, je vais suivre un cours en PNL avec Colette. Vous, ça pourrait être de lire aussi des livres, mais c'est le fun d'expérimenter puis de comprendre davantage. Fait que voilà. Mais Colette, pourrais-tu nous dire c'est quoi la définition PNL? Puis d'où ça vient, cette science, cet art? Je ne sais pas comment l'appeler. D'abord, j'aimerais dire merci, Céline, de m'accueillir. Et merci à tous ceux qui vont prendre le temps de visionner cette capsule. C'est un grand bonheur, un privilège pour moi de venir partager avec ta communauté, Céline. Et puis, bien, c'est quoi la PNL? La PNL, la PNL, programmation neurolinguistique. On revient à la base de qu'est-ce que ça veut dire. C'est qu'on est des êtres programmés. Nos habitudes, nos comportements, nos pensées, nos croyances, à tous les niveaux de l'expérience humaine. Et cette programmation-là, elle est découverte. En fait, elle est engrammée grâce à notre neurologie, qui est nos cinq sens. Et aussi, ça se traduit dans notre langage. Alors là, je ne sais pas si tu entends, il y a du bruit à l'extérieur. Non, non, on ne s'entend pas. On dirait que la... C'est le neigeur. On dirait qu'il y a de la conduite. On est en janvier. Nous, on passe ça le 2 du 2, 2022. Donc, c'est une journée incroyable. Et c'est l'hiver au Québec. Parce que tu sais que c'est partout dans la communauté internationale que les médiateurs vont expliquer cette vidéo-là. Alors, j'allais faire un lien parce qu'il y a de la construction dehors et c'est toujours la PNL, elle nous amène à reconstruire et rebâtir en fait de nouvelles programmations. Alors, on dit que la PNL, c'est l'étude de l'expérience subjective. Puis, quand on dit ça comme ça, ça ne veut dire pas grand-chose. Non, mais ça, c'est des gros mots. Mais avant, je veux juste faire un petit retour en arrière. Dans le fond, on est tous programmés. C'est dans notre inconscient. Oui, bien sûr. C'est à partir de choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a ressenties dans notre histoire de vie, puis même au-delà, ça crée des programmations à l'intérieur de nous qui sont la plupart inconscientes. Oui, c'est sûr. Jusqu'à ce qu'on les amène à la conscience. Et puis, c'est là, quand on les amène à la conscience, là, on a une emprise dessus. On peut faire des choix. On peut, en PNL, on aime bien dire agrandir notre cadre du monde. On aime bien se donner des nouveaux choix par rapport à d'anciennes programmations. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui changer et transformer? Donc, c'est des outils. La PNL, c'est d'abord des outils pour la communication, communication avec soi et avec les autres. Et c'est un outil aussi, c'est plein d'outils pour amener de la transformation, amener du changement à une multitude de niveaux, que ce soit de changer nos habitudes, nos attitudes, nos états, nos émotions, nos pensées, nos croyances, le sens de notre vie, retrouver le qui suis-je, la mission dans la vie, notre contribution. Wow! Retrouver un alignement à tous les niveaux de l'aide. Tu peux en faire des choses en PNL. Dans le fond, c'est, tu peux, en tout cas, moi, ce que je voyais, c'est, par exemple, quelqu'un dit, bien, moi, j'ai peur de, j'ai peur du changement. Ouais! Bien, la peur du changement, nous, les médiatons, on rencontre souvent la peur du changement. Ou j'ai peur des conflits. Ou j'ai peur de lui parler. Ou il changera jamais. Mais je me sens manipulée. Tu sais, des choses comme ça, où j'ose pas dire la vérité, j'ose pas être authentique. Mais si je lui dis ça, ça va lui faire de la peine. Tout ça. Donc, je comprends qu'avec la PNL, on peut travailler toutes ces idées-là. Absolument. Absolument. À chaque fois, ils sont à ma conscience, puis que j'en parle à un praticien de PNL, il pourrait m'aider à cheminer à travers ça, puis à changer ça. Tu sais, tout ce que tu viens de nommer, là, c'est des croyances, ou c'est des pensées qu'on a répétées avec intensité ou avec émotion, puis ça a formé une certaine croyance à l'intérieur de nous. Puis, bien, comme intervenant avec la PNL, on peut apprendre à poser les bonnes questions qui vont aider la personne à revoir cette croyance-là, des fois de l'ébranler. Tu sais, des fois, on a des choses qu'on a, comment dire, achetées gratuitement. Oui. Et achetées de nos parents. Des fois, on a acheté ça de nos parents ou, je ne sais pas, ou de nos enseignants aussi, peut-être. Du système autour dans lequel on a baigné. Alors, aujourd'hui, je peux réévaluer cette croyance-là et dire, est-ce qu'elle est toujours utile? À un moment donné dans notre vie, quand elle s'est installée, quand on l'a adoptée, il y avait une certaine utilité. Et pour nous, ce n'est pas que tout est négatif, tout est contextuel. Dans un instant, ça peut être utile, mais aujourd'hui, dans le contexte où tu te retrouves, est-ce que c'est la meilleure option possible pour toi? Alors, comment on peut arriver à réévaluer? Donc, par rapport, on peut utiliser des questions pour aider à amener quelqu'un à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. On peut aussi amener des outils. On utilise beaucoup des techniques où on va travailler avec la multi-intelligence. La PNL, elle est très forte pour travailler avec des images, avec des sons, avec le corps. On va travailler debout. Et c'est là la puissance aussi de la PNL. C'est qu'on n'utilise pas juste un petit bout de notre intellect, le rationnel. On n'utilise pas juste la partie consciente, qu'on va chercher ailleurs, puis dans le corps aussi. comment tu vis, parce que tout ça, c'est encodé dans le corps, c'est ça. Absolument, tout est là. Donc, c'est pour ça que ça fait un coffre à outils tellement génératif, et ça amène des changements, comme je disais, à tous les niveaux. Et c'est des changements qui sont durables, parce que le changement se fait aussi à la source de l'encodage. Donc, excuse-moi, mais donc un médiateur, parce que là, nous, on n'est pas des psychologues. Quand on agit comme médiateur, on n'est pas des psychologues. Les gens, ils viennent nous rencontrer parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème, ils sont en conflit avec le voisin, avec leur associé, avec leur époux, leur épouse, peu importe, les enfants. Ils ont un problème, un conflit. Puis nous, on intervient dans un carré de sable bien précis. Ce qui m'amène à dire que des fois, on ne peut pas travailler tant que ça d'une manière directe comme moi. Mettons, si j'irais voir un praticien en PNL, je dirais, j'ai une part incroyable des araignées. Je sais qu'on peut travailler la part des araignées. Je n'en ai pas la part des araignées, mais on peut le faire. Mais dans le fond, avec toutes les connaissances que j'acquière en PNL, je me connais davantage comme être humain. Absolument. La première étape, c'est ça, c'est le changement passe par soi. Moi, je forme des coachs, puis je me dis, ça doit être sûrement similaire pour les médiateurs. On dit, un coach ne peut pas accompagner quelqu'un plus loin que ce que lui-même a cheminé ou transformé. Alors, un médiateur, pour être efficace, a lui aussi besoin d'avoir réglé ou travaillé des conflits internes qu'il a. Des fois, on a un conflit de valeurs en dedans de nous. Il y a une partie de nous qui veut ça, une autre partie qui veut ça. Mais on rencontre ça dans la relation avec nos clients. Regarde donc, c'est donc bien drôle. Il y a un conflit de valeurs entre les deux clients, mais c'est le même conflit que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, comment je peux être un pacificateur ou quelqu'un qui va amener une résolution si moi-même, je n'ai pas trouvé ou fait ce chemin d'harmonisation à l'intérieur de moi? Ah, c'est une douce musique à mes oreilles. Parce que je dis souvent ça, personnellement, je pense que c'est l'être médiateur. Tu sais, j'enseigne des techniques, mais au final, je pense que c'est l'être médiateur dans ce qu'il est profondément qui peut faire une grande différence. Oui. Tu sais, la PNL, elle a été développée dans les années 70. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça fait quand même 40 ans et plus, hein? 40 ans et plus. On va dans le mat, là? Non, non. 50 ans, je pense. On est rendu à 50. Oh, c'est comme de haut! Et à l'origine, ils étaient à la recherche. Alors, les chercheurs, c'est des linguistes, des professeurs d'université, des chercheurs, des étudiants en psychologie qui s'intéressaient sur le phénomène de l'influence. Qu'est-ce que ça prend pour avoir de l'influence? Qu'est-ce que ça prend pour avoir un effet ou un impact? Et puis, bien, à l'époque, au lieu d'étudier des rocs, parce que c'est pas un roc qui va te dire c'est quoi le secret de l'influence. Non, c'est ça, c'est ça. Ils ont sorti des paramètres d'une étude universitaire, d'une recherche universitaire pour aller voir des gens qui avaient des dons et des talents naturels d'influence, qui influençaient des changements. Puis, une des personnes, c'est la Virginia Satire, qui est une grande dame qui était spécialisée dans la gestion des conflits. Donc, elle jouait un peu un rôle de médiateur dans un conflit systémique, familial, et ce qu'ils ont fait, ils ont passé des centaines d'heures, des milliers d'heures à étudier, pas juste Virginia Satire, d'autres aussi grands noms des sommités aussi mondiales qui ont eu des impacts incroyables sur les gens. Mais en étudiant Virginia Satire, ils ont remarqué que ce qui amenait déjà un changement dans le système, c'était la propre paix qui l'habitait, sa propre solidité. Et ils disaient que juste sa présence amenait à... Incroyable! Je me souviens, à un moment donné, j'étais appelée, comme on disait, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne et que j'accompagne aussi dans les organisations et dans les équipes. Ça a été surtout là, moi, mon créneau d'intervention, c'est l'accompagnement des leaders, des entrepreneurs, des managers et des équipes dans les grandes organisations. Et à un moment donné, j'ai été appelée à accompagner une équipe et puis j'avais demandé, je dis, c'est quoi l'histoire de ce groupe? Ils sont où aujourd'hui? Puis ils me disaient, écoute, c'est pas drôle, tu vas rentrer dans un panier de crabe. Il y avait des conflits, il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits, beaucoup de conflits ouverts. Et là, j'ai dit, bien là, écoute, on a très peu de temps d'intervention. J'ai dit, des fois, des choses comme ça, ça prend du temps. Je lui ai dit, là, vous demandez quelque chose qui se fait en une journée. Alors là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux amener dans ce système au-delà de tous les outils, les exercices qui vont être appelés, les amener à réfléchir, voir les choses autrement, les amener à recadrer des circonstances, les amener à reconnaître les apprentissages d'une situation. Mais il y avait deux personnes dans le groupe qui, en fait, généraient, on a vu l'impact qu'un conflit dans un groupe peut aussi contaminer le reste du groupe. Ah oui, bien oui, bien oui, ça fait des clans, ça fait ça, c'est clair. Donc, quand on a trouvé la source des contaminants dans le système, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui a besoin de se passer, mais les gens n'étaient pas toujours prêts à s'exprimer parce qu'on est souvent dans nos stratégies de protection, de défense. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai dit, bon, là, le changement va devoir passer, je repense tout le temps à la phrase de Gandhi qui dit, soyez le changement que vous voulez voir. Bien oui, bien oui. Ça, c'était pour moi, là, c'est quand j'ai entendu cette citation-là, c'est devenu un peu un leitmotiv. Oui. Comment je peux être le changement que je veux voir dans ce système? puis toi, quand tu es arrivé dans ce système-là, donc on voit quand même bien que tes outils de PNL puis toutes tes connaissances en PNL, comment ça peut, toi-même comme coach, comme professionnel, t'aider à aider les gens à résoudre eux autres même leurs conflits parce que tu es coach, coach à résoudre ou à te faire réfléchir avec tes questions en PNL et ça les amène ailleurs parce que sûrement quand tu rencontres, tu fais du coaching d'affaires, tu rencontres des gens d'affaires, bien ils doivent aussi te soumettre des situations conflictuelles, j'imagine. Bien sûr. Et tantôt, comme je disais, le changement passe par soi. Si je reprends cet exemple de situation, alors en fait, je dis que j'avais une journée, mais j'en ai eu deux, mais le vrai travail pour moi, c'est fait la deuxième journée parce que là, j'étais dans ma chambre d'hôtel le soir après la première journée puis j'étais, wow, j'ai dit, il y a du stock à faire là. J'ai dit, comment en une journée qui me reste, je vais réussir à amener un changement? Et puis, bien j'ai pensé à la phrase de Gandhi, je vais être le changement puis on a un exercice en PNL qui travaille sur les trois niveaux, la cognition, l'intelligence cognitive, l'intelligence somatique, l'intelligence du corps et l'intelligence du champ. Et on active par notre pensée, par l'activation de tout notre système, notre corps, nos émotions, on peut amener et influencer le champ qui est autour de nous. Ça s'appelle les trois cerveaux. Et une technique qui a été développée par Robert Dills et Stephen Gilligan. et le soir, j'ai dit, je vais me faire un exercice, une technique, ça prend trois minutes. Puis c'est ça la beauté de beaucoup d'outils de PNL. C'est que quelques minutes de notre temps, mais c'est une préparation mentale, pas juste mentale, une préparation physique avant une intervention. Puis ce jour-là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que ce système-là a de besoin? Qu'est-ce que ce système-là a de besoin? Et c'était, bien sûr, la paix. Ils ont besoin de paix et d'harmonie. Et puis j'ai dit, bon, je vais être la paix. Je vais être la paix puis je vais être l'harmonie. Puis je l'ai incarné dans tout mon être. Et puis la journée, je n'ai pas changé mon planning de la journée parce que j'ai quand même toute une structure. Mais à la fin de la journée, dans le feedback, on dit, on ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'est passé. Il s'est passé de quoi? Et puis le conflit qu'il y avait entre les deux personnes, après l'heure du dîner, une des personnes n'était pas revenue. Puis j'ai dit, oh, mon Dieu, j'ai dit, j'ai peut-être fait peur, mais non, il est revenu. Et puis il avait été acheté des bracelets parce qu'à travers tout ça, finalement, parce que les gens se sentaient en sécurité, la personne qui était au cœur du conflit s'est dévoilée. Et il a dévoilé que dans sa situation personnelle, son fils était atteint de cancer. OK. Puis qu'il essayait de gérer la situation professionnelle et personnelle, mais sans que son côté personnel paraisse, il s'apparaissait parce qu'il était en retard, il ne faisait pas son travail, il créait la colère, il était dans tous ses états. Mais il dit l'autre, il dit, je l'avais su. Il n'aurait pas été sur son dos et sur son corps tout le temps. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a eu comme un miracle, je l'appelle un beau miracle qui s'est produit. Et puis à la fin, on dit, mais tout s'est fait dans l'harmonie et la paix et on n'a jamais goûté à ça aujourd'hui dans notre histoire d'équipe. Donc, c'est là où je suis convaincue qu'un médiateur, par sa présence, peut déjà influencer des changements. Mais ça part du travail qu'il a fait sur ses propres petites bébites. parce que c'est ça qu'on apprend en PNL. Comme j'ai fait quand même, j'ai fait trois blocs. Je me suis rendue aux praticiens. J'ai adoré tout ça. Je me suis travaillée à l'intérieur de moi. J'ai travaillé des parts. J'ai travaillé mon excellence aussi. Puis aussi, il y a une chose que je pense qui est importante à dire. Puis moi, je vais te dire qu'à une certaine époque de ma vie, je suis arrivée à un âge où j'avais des regrets. Oh, j'aurais dû faire ça comme ça. J'aurais dû faire c'est comme ça. Puis tu sais, je trouvais que bon. Et puis, j'ai lu une chose de la PNL. Ça m'a tellement fait du bien. C'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences. Ça là, ça m'a tellement fait du bien. Si tu pouvais savoir, je me suis dit oh mon Dieu, que c'est bon, que ça goûte bon. Et puis ça, ça m'amène à parler de la bienveillance. J'aimerais ça que tu nous parles de la PNL et de la bienveillance. Parce que souvent, on demande au médiateur, mais si vous êtes bienveillant, empathique, l'empathie, la bienveillance, c'est collé quand on est empathique, on est bienveillant quelque part. Mais bienveillance, empathie en PNL, ça te dit quoi ça? C'est quoi les liens? Alors, pour moi, d'abord, je vais parler de la bienveillance. La bienveillance, c'est veiller sur le bien. Veiller sur le bien. Et la bienveillance, commence la bienveillance envers nous-mêmes. Si on est constamment en train de se fouetter, de se flageller, je ne suis pas correcte, je n'ai pas fait ci, je ne suis pas bien, qui suis-je, c'est un nombre d'imposteur, tout ce que tu veux. D'abord, on se fait à nous-mêmes. Et comment notre plein potentiel ou notre excellence peut-elle émerger quand on est constamment en train de revenir sur soi ou se critiquer, s'auto-critiquer? Je ne suis jamais assez ci, je ne suis jamais assez ça. Je ne suis pas assez ci. Alors, d'abord, comment je peux, moi, retrouver une belle relation envers moi-même et veiller sur mon propre bien? Puis tu sais, dans ce que tu as nommé tantôt, le postulat de la PNL, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, que du feedback, il n'y a que des apprentissages. Bien, ça, c'est un exemple de, si j'applique cette croyance-là dans ma vie, toutes les situations que j'ai vécues, elles sont parfaites. Elles ont été installées dans ma vie pour que j'apprenne quelque chose. Pas que je me flagelle puis que je m'enveille pendant des années et des années, mais qu'est-ce que je peux tirer comme bel apprentissage grâce à cette expérience-là. C'était comme servir sur un plateau d'argent, cette expérience-là. Il y a une raison d'être. Alors, quel est le grand sens que je peux tirer de ça? Et l'utiliser et l'appliquer aujourd'hui, grandir de ça. Donc, quand je fais ça, j'arrête de me faire à réquerie et puis, ça va d'abord changer mon état d'être personnel, mes pensées par rapport à moi, mais aussi quand je vais rencontrer ça devant quelqu'un. Bien là, quand je suis avec quelqu'un qui a vécu des expériences particulières et il se juge et se critique, bien ma bienveillance, je vais pouvoir utiliser mon empathie et être plus bienveillant avec cette personne-là. Je ne serai plus en train de le juger ou de le critiquer. Je crois qu'un médiateur doit garder un esprit neutre ou une bienveillance. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais là, on vient parce que j'ai fait en premier lieu le chemin pour moi de bienveillance. Après ça, je peux le faire avec l'autre. Je peux lui offrir de la bienveillance parce que j'ai goûté il y a quelque part parce que je l'ai appris. Là, je vois l'autre en avant de moi et puis là, parce que être médiateur, dans le fond aussi, c'est essayer d'éviter les jugements. Jugez l'autre. Il n'y a pas besoin de nos jugements. Il n'y a pas besoin des jugements du médiateur. Moi, j'ai déjà fait une médiation. C'est un monsieur qui avait fait de l'inceste. Oui, il avait fait des gestes d'inceste et de pédophilie sur une jeune fille et cette jeune fille-là le poursuivait pour être dédommagée, tout ça. Quand j'ai eu ce dossier, on m'a demandé, on m'a dit, Céline, on pense que tu vas être la bonne personne pour faire ce dossier. À quelque part, je ne te cacherai pas que j'ai dit oui, je suis capable de le faire, mais quand j'ai lu ce qui était allégué, ça m'a choquée. Ça m'a comme, oh là. J'ai trouvé ça choquant. Après ça, je me suis désensibilisée. J'ai utilisé des techniques, je me suis désensibilisée. Je me suis dit une chose, cette personne-là n'a pas besoin de mes jugements. Elle n'a pas besoin de mes jugements. Elle a besoin d'aide. Ces gens-là veulent régler une situation qui est pénible. Lui, il me suis dit, je veux compenser la jeune fille, je veux, je sais que je n'ai pas fait de bien, je veux la compenser, mais je ne peux pas lui donner tout ce qu'elle demande. C'était une question d'argent, mais ces gens-là n'avaient pas besoin de mes jugements. Donc, c'est là, comment je peux nourrir une neutralité bienveillante dans ce système? Et c'est là où ton empathie, l'empathie, est notre capacité à comprendre l'autre, à comprendre sans jugement l'autre. Donc, pour moi, c'est deux ingrédients qui sont essentiels dans autant un accompagnement en coaching qu'une médiation avec un client. Tu ne viens pas engager un médiateur pour te sentir jugé. Non, non, parce que quand les gens se sentent jugés, c'est moralisateur. Personne n'aime ça se faire moraliser ou dire que tu n'es pas correct ou quoi que ce soit. Je pense à ce monsieur-là. Il avait tellement honte. Il était déjà tellement à terre. C'était déjà tellement difficile pour lui. Je n'avais pas besoin d'en rajouter. Mais tu sais, des fois, pour le médiateur, ce n'est pas facile toujours de faire la différence entre sa personne, ses croyances, ses pensées, et tout ça, puis l'autre. Il y a le respect de l'autonomie. Je pense que les coachs, ils doivent faire ça. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que médiateur et coach, c'est très, très proche. C'est très, très proche parce que les médiateurs doivent respecter l'autonomie des parties. Donc, je dois respecter cette personne-là puis dire qu'elle a des possibilités. Ça, c'est une autre présumption. Comment on appelle ça? Un postulat. Un postulat. Que l'autre a toutes les ressources. Oui. Alors, on a en PNL des postulats de la PNL. Ça s'appelle des croyances qui sont utiles à avoir. Alors, c'est des croyances qui ont été modélisées à partir des personnes qui étaient à l'origine de l'étude de la PNL. La PNL étudiait l'excellence de ces gens qui avaient des grands talents d'influence dans un système et ils ont décodé leurs croyances et qu'est-ce qu'ils avaient qui portaient à l'intérieur d'eux qui contribuaient au changement dans un système et chez les personnes. Et cette croyance-là que toutes les ressources sont dans la personne parce qu'ils portaient cette croyance-là, ça amenait les autres dans leur propre autonomie mais ça les mettait à découvrir leurs propres ressources à l'intérieur d'eux. Leur pouvoir. Leur pouvoir. Leur pouvoir. Puis tu sais, ça je suis convaincue, Céline, tu as sûrement déjà vécu une situation ou une personne que tu estimes beaucoup qui te regarde et dit Céline, je le sais que tu es capable. Hé, toi là, tu es une leader née. Tu es là pour ramener du changement. Puis même si la petite Céline en dedans, elle n'y croit pas totalement, elle se dit si l'autre voit ça en moi, hé, je vais tout faire pour aller trouver puis réveiller cette leader-là, celle qui a de la confiance, celle qui est capable d'amener des changements positifs dans le système. Alors, le regard qu'on peut avoir sur une personne, puis ça ne se passe pas toujours avec des mots, ça se passe avec un regard, une présence. c'est l'information, on ne voyage pas juste par les mots, on voyage par nos pensées, ça c'est de plus en plus prouvé au niveau scientifique que nos champs d'information, on rayonne, puis ça, ça ne peut pas rentrer dans les eaux pétées, mais c'est prouvé, on mesure les champs électromagnétiques, puis les gens, ils sont dans le, tu es dans ma bulle, on est dans notre bulle, on est proche, on se capte, on n'a pas besoin toujours de mots. C'est de la neurosciences et de la science quantique, tout ça. Oui, c'est ça, oui. On est des êtres d'information et d'énergie, et puis, tout ce qui passe par là va générer des hormones dans notre système, des neurotransmetteurs, et soit qu'on est dans un état optimal ou soit qu'en PNL, on parle d'état coach ou d'état crash. Oups, c'est quoi cette affaire-là? Un état, coach, c'est un état optimal, puis en fait, tous les médiateurs devraient apprendre l'état coach qui est basé sur les cinq, en fait, c'est un acronyme pour nous rappeler les cinq états de ressources qui nous aident à être dans notre pleine présence et puissance et excellence. Alors, le coach, le C, c'est pour centrer, ou pour ouvert, le A, pour alerte et attentif, le C, pour connecter à tous les niveaux, et le H, pour hold ou hospitalité, ça veut dire être dans un état d'accueil de tout ce qui va venir devant toi. Alors, c'est un petit outil qu'on pratique, c'est une centration qu'on pratique où on intègre et on fait vibrer toutes ces ressources à l'intérieur de nous. Parce que si on n'est pas en état coach, on est généralement en état crash. Ça, c'est moins drôle. Ça, c'est moins drôle. Juste le mot crash, je n'aime pas ça. Mais ça, on est contracté. Quand on est stressé, on est contracté. Notre être ne peut pas penser positivement ou essayer de trouver des nouvelles solutions si on est contracté. Le crash, le R, on est réactif. On est en mode réactif, je vais réagir, je vais dire des choses que je... Combien de fois on se mord, on se mord, mon doux, j'ai manqué une chance de me la fermer parce que j'ai réagi. Alors, je suis réactif. Le A dans le crash, je suis contracté, réactif, anxieux. 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 Quand on est stressé, le S, on se sépare. Quand on ne va pas bien, combien de fois on se sent seul au monde. On dirait qu'on est les seuls à vivre ce qu'on vit quand on ne voit pas bien, quand on est dans ce crash-là. On ne se sent plus connecté avec les autres. On ne pense plus qu'il y a des solutions. On se sépare. On s'isole. On se met dans une petite bulle. On va penser notre plaie. Puis le dernier, le H, c'est heurter ou dans la haine. On peut être soit heurté ou haineux dans l'état de haine de tout ce qui nous arrive. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que moi, souvent, je dis au médiateur, vous devez être centré puis vous devez être solide dans votre énergie parce que si vous n'êtes pas solide, vous allez vous faire heurter par le conflit. Ça va vous brasser puis là, vous ne serez pas capable de le recevoir puis de gérer la patente. Quand on est dans une situation de crash puis qu'on est stressé puis là, on ne sait pas ce qui va se passer puis là, on capote. Comment je fais pour me ramener dans cet état-là? Et puis juste pour revenir, c'est intéressant, Céline, tu le fais déjà naturellement. Je reviens sur ce que fait la PNL. La PNL, elle étudie l'excellence. Elle étudie qu'est-ce qu'il fonctionne. Et puis depuis, on n'a pas arrêté d'étudier l'excellence. Alors, on a sûrement étudié des médiateurs à un moment donné dans l'histoire pour voir qu'est-ce qu'ils font pour réussir à être dans leur excellence. Et puis comme tu le fais toi naturellement, tu es une excellente médiatrice. Alors, tu as développé ce mécanisme-là de te recentrer, d'être solide, d'être ouverte, d'être attentionnée, d'être connectée puis de... Oui, d'être attentive aussi à mes pensées, à mes croyances puis d'être consciente parce que je parle souvent de la conscience. Si tu n'es pas conscient, tu es heurté. T'es en tes jugements, tu ne peux pas être conscient donc ça n'avance pas non plus. Puis dans la PNL, je pense que tout ça peut nous aider comme médiateurs à faire un meilleur, à nous donner à nous-mêmes toutes ces ressources-là, tous les outils, mais aussi travailler avec des outils, avoir des outils pour travailler avec l'autre. Mais ce qu'on dit depuis tantôt, c'est que tu commences par te travailler, te processer, te labourer la terre, on va dire ça comme ça, pour être capable de travailler avec l'autre. Mais avec l'autre aussi, il y a, par exemple, toutes les façons que je vais poser des questions, il y a le recadrage, il y a toutes sortes de choses sans lui faire une thérapie parce que ce n'est pas l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire de la PNL, ce n'est pas pour devenir des coachs ou des accompagnants, mais pour rajouter ça comme corde à leur arc dans le métier qui joue, qu'il soit un gestionnaire, un entrepreneur, une infirmière, un enseignant, un éducateur, un travailleur social, un avocat, un comptable, il y a plein de gens qui vont venir rajouter ça à leur arc pour améliorer leur façon d'interagir avec eux-mêmes, avec la vie et avec leurs clients. Alors, ce n'est pas toujours, oui, il y a des techniques qui vont faire un petit peu plus développement personnel, mais il y a toujours une façon de le faire vivre autrement dans certains contextes. moi, j'ai développé un parcours purement business de la PNL et au lieu de faire des techniques où on va être debout, on va parler d'objets, d'objets qu'on a devant nous. Des métaphores. Des métaphores, on va utiliser ce qui est présent là juste pour amener un shift, un changement de regard sur une situation. Les histoires, on peut toujours raconter des histoires, peu importe le contexte dans lequel on va faire. Tu sais, Colette, que je donne une formation qui s'appelle les métaphores et la médiation, comment utiliser les métaphores dans la médiation, puis c'est en lien avec la PNL, parce que oui, je l'ai appris dans la PNL. En fait, je l'ai appris intuitivement, j'avais raconté une histoire et ça avait fonctionné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'avais vu que ça avait été confirmé par la PNL et les techniques d'impact avec Dany Beaulieu, ça c'est une autre approche, mais là, on est en PNL, fait qu'on peut utiliser ça pour que ça fonctionne bien. Il y a une question parce que là, le temps file, la différence entre manipuler puis influencer, parce que des fois, les gens pensent que les médiateurs peuvent être des manipulateurs, peuvent manipuler des choses, puis en PNL, je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça peut être de la manipulation. Comment tu fais la différence, toi? Alors, il y a, d'abord, pour influencer ou pour manipuler, tu as besoin d'avoir des bonnes stratégies. Quand je dis des bonnes stratégies de communication, alors ça veut dire savoir comment poser des questions, savoir comment comprendre ou reconnaître la personne avec qui tu te retrouves. Les deux ont besoin de bons outils, mais la grande différence, c'est que celui qui est là pour influencer avec intégrité et puis ça, je crois que le médiateur, il est là pour influencer avec intégrité. C'est ce qu'on souhaite dans l'éthique des médiateurs. Est-ce qu'ils sont tous? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, oui. Alors, leur intention, c'est d'influencer et en fait, comment on fait pour influencer avec intégrité? C'est que notre attention est totalement, notre intérêt est totalement basé sur l'autre, le bien-être de l'autre. Alors, moi, j'aime bien dire c'est au-delà d'un intérêt pour l'autre, au lieu d'un intérêt pour soi. La manipulation, c'est que mon intérêt est pour moi. J'ai toutes les bonnes stratégies, parce que moi, je veux atteindre tel objectif. Pour me servir. Pour me servir. Tandis qu'influencer avec intégrité, c'est oui, j'ai tous les bons outils, mais c'est pour te servir, c'est toi qui veux ça. C'est quoi, qu'est-ce que le client veut dans cette circonstance-là? Ils veulent une harmonisation du système, ils veulent trouver une résolution. Ce n'est pas à ton service, tu es au service de l'autre. Pour moi, ça prend une grosse dose d'amour. On a le droit de le dire ce mot, amour. On a le droit. C'est l'intention, c'est l'intention qui est portée. C'est ça qui fait la différence entre, parce que j'en comprends de ce que tu dis, quand tu as dit manipulation puis l'influence, tout est une question d'intention. D'intention quelque part. Puis d'intention et d'être complètement au service des autres et du système. Oui. Et non à ton service, à toi. C'est ça, exactement. Ce n'est pas pour augmenter ma cote de je ne sais pas trop quoi. De succès. De succès. Ou de répondre à mon égo ou ah, j'ai réussi ou j'ai closé une médiation puis je suis non, c'est ça. Tu vois, avec la PNL, la PNL a tellement évolué dans les 50 dernières années. Au début, c'était plus une approche vraiment juste sur l'intelligence cognitive, la performance, l'excellence. C'était ça qui drivait. Puis comment on amène les gens à être dans leur excellence. Et dans la deuxième génération, on est rentré plus dans l'intelligence émotionnelle. Comment on arrive à gérer nos émotions? Comment on devient conscient de soi, conscient des autres? Comment on apprend à transformer des états limitants pour soi ou pour les autres? Alors, ce qu'on appelle l'intelligence somatique ou l'intelligence émotionnelle, c'est arrivé plus dans les années 80. Et après ça, la troisième génération était plus sur l'intelligence systémique et sociale. donc on était au-delà de l'individu, on était sur la connexion, sur les deux. Comment un système s'inter-influence? Comment on a resté vigilant et conscient de ce que le système crée ensemble? Puis la quatrième génération qui est en émergence depuis 2017, on est plus sur le développement de l'intelligence spirituelle. Donc, l'approche aujourd'hui a tellement, elle inclut la première, la deuxième, la troisième et on est au début de la quatrième génération. Elle intègre tous les outils qui ont été développés et on parle aujourd'hui de comment la PNL peut aider à harmoniser les deux facettes d'un être qui est l'âme et l'égo. Je fais le lien avec ce que tu es en train de dire. Comment on peut avoir un égo sain parce que c'est essentiel dans l'expérience humaine, nous, on n'est pas une approche à vouloir se débarrasser de l'égo. Non, on ne peut pas, on a besoin. C'est comme dire je ne veux pas mon bras de wail ou je ne veux pas mon bras de wail. Non, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais comment l'égo peut être au service de l'âme qui a une mission, qui a des valeurs, qui a une vision, qu'est-ce qu'elle veut contribuer dans le système? Et puis, notre égo a bien sûr des ambitions, a une façon qui se distingue des super pouvoirs, des talents, des dons qu'on peut utiliser. Mais c'est extraordinaire. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est toujours en évolution puis en enrichissement de ce que c'est. Puis aussi, ce que j'ai compris ou ce que j'ai lu, c'est qu'on peut de plus, on a prouvé par la neurosciences, par l'imagerie cérébrale, parce qu'on est capable maintenant de voir ce qui se passe dans les ondes du cerveau, l'efficacité de la PNL, c'est pas juste, il y a des gens qui pensaient que, je pense que c'est une approche ésotérique ou tout ça, mais non. En fait, c'est ça, quand la PNL sort quelque chose, c'est fascinant parce qu'au début, les gens vont trouver « wouh, c'est wouhou, c'est un petit peu wouhou » et puis ça vient surprendre, mais c'est pas inventé, c'est pas intuitif, ça a été basé sur l'exploration, l'analyse, l'étude, l'observation, écoute de ce qui fonctionne et puis elle crée des protocoles, elle crée des outils et des techniques qui vont pouvoir amener les mêmes résultats aux gens et la science prend des fois un décalage pour venir confirmer la puissance des outils ou des exercices mais aujourd'hui, il y en a tellement de recherches qui ont été faites dans un cadre aussi universitaire pour amener les gens à conscientiser, ben non, c'est vrai que quand tu te mets dans cet état-là, ça change ta chimie interne, tu vas être naturellement plus inspiré, inspirant, tu vas avoir plus d'efficacité dans tes communications et dans tes états. Donc oui, aujourd'hui, ça se confirme avec la neurosciences. Exactement. Puis l'autre chose que je voulais, le temps, je répète le temps fil encore, mais ton école, je dirais qu'on en parle un peu, toi tu dis, tu fais la PNL humaniste, est-ce qu'il y a différents types de PNL? Puis j'invite les gens, je vais mettre sur la vidéo, je vais mettre le lien pour aller voir l'école de Colette avec toutes ses différentes formations qu'elle a fait et tout ça, donc c'est quoi la différence entre PNL humaniste puis c'est ça, est-ce qu'il y a... Mais c'est ça. Alors moi, je te dirais que c'est, bien un, on a beaucoup de bienveillance, notre intérêt c'est de servir, de faire une différence positive dans le monde au-delà de notre être, de faire une différence dans notre être, mais on veut être des vecteurs de changement dans le système. et en fait, la PNL à l'origine, c'est toujours pour faire le bien aux autres. Par ailleurs, elle est tellement puissante qu'il peut y avoir des écoles, mais pas au Québec, mais des fois, il y en a, on va sentir qu'ils vont remplir le coffre à outils des gens puis faites ce que vous voulez avec. OK, oui. C'est comme un couteau, tu peux l'utiliser pour faire... Oui. Tu parlais de différence entre manipulation ou influencer avec intégrité. Pour nous, c'est clair qu'on est là pour influencer avec intégrité dans le système. On est là pour aider les gens à atteindre leurs objectifs personnels et au-delà de nos objectifs personnels. Donc, il y a tout un esprit qui est différent. Même les gens, quand ils viennent à l'école, ils disent, wow, on sent que l'énergie est différente. Il y a vraiment une base d'amour et les gens se sentent bien et confortables. Et pour nous, c'est la base de tout changement. Toute aide va éclore dans un système où il sent en sécurité. Il sent chez soi. Si je suis toujours dans la fermeture et dans la crainte, je n'évoluerai pas. Ça va être difficile d'évoluer. Donc, nous, on crée un espace où les gens vont pouvoir sortir de ça, grandir, puis ils retrouvent leur place. Pour moi, c'est vraiment ça d'amener les gens à reconnecter avec leur essence, avec leur unicité et les aider à eux aussi à être des vecteurs de changement dans le système, d'amener une différence positive. C'est tellement intéressant pour les médiateurs parce qu'on est des vecteurs de changement tout le temps. C'est ça qu'on essaie de faire, de modifier des dynamiques et tout ça. Vraiment. Mais parlant de l'école, maintenant, je sais que, moi, je suis vite et court avec toi et en présence et Dieu qu'on a eu du plaisir, mais je sais maintenant que tu donnes aussi à distance, que tu as des profs avec toi, tu as d'autres personnes et que tu vous donnes à distance aussi, ça, c'est possible? Oui, avec le cadeau de la pandémie. C'est ça, on sait d'adapter. On sait d'adapter et il y a une partie de moi qui est quand même heureuse de ce changement parce qu'au début, il y a deux ans, si on m'avait dit, Colette, tu vas faire du virtuel, je disais, over my dead body, jamais de la vie. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je n'ai dit jamais. J'ai dit, la PNL se vit, ça a besoin, on a besoin du toucher, on a besoin de sentir l'énergie. Oui, oui. Et puis, il est arrivé qu'au moment où la pandémie est arrivée, j'avais un gros événement avec Robert Dills qui devait venir à Québec au mois de mai 2020 et là, un mois avant, il ne pouvait même plus se déplacer des États-Unis pour venir au Québec. Donc, on a tout viré virtuel et puis, on a changé, on est devenu créatif, on a modifié les choses et puis, ça a été un extraordinaire programme et puis, j'ai découvert que ça se fait peu importe, en virtuel, en présentiel, le champ, l'énergie, le sentiment d'être connecté, de vivre des choses puissantes à travers du virtuel, c'est possible. Donc, oui, aujourd'hui, on offre des formations en virtuel, en hybride et en présentiel. Bon, bien, écoute, c'est génial. Je pense qu'on a tous vécu la même chose, on s'est tous réinventés puis on s'est dit, bien, on peut évoluer, ce qui te permet d'être internationale aussi puis je sais que, de toute façon, Colette, tu te déplaçais beaucoup, tu allais au Maroc, enseigner en Europe, à Californie, tu voyageais énormément, tu es une grande voyageuse, les gens ne savent pas ça mais Colette, c'est aussi un humanisme et c'est une femme internationale, c'est une femme universelle, moi je trouve, en tout cas. Fait que, bien écoute, Colette, merci beaucoup, infiniment, pour ton temps que tu nous as consacré, je suis tellement contente, je suis certaine que ça va inspirer, en tout cas, que les gens vont avoir le goût de connaître plus la PNL grâce à toi, de s'inscrire à, ne serait-ce que à l'initiation, moi je trouve que déjà à l'initiation, vous allez avoir beaucoup de choses ou de lire sur la PNL et de dire, bien tiens, c'est quelque chose qui mérite, qui vaut la peine d'être exploré. Fait que je te remercie énormément encore une fois puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup Céline pour ce moment ensemble et merci à vous tous et puis bien, que le meilleur soit pour vous dans toutes circonstances, dans toute médiation. Bye bye, merci.